Je remercie ces jeunes femmes autour de la table d'être réunies autour de moi. Donc on remercie Caroline Darocchi qui, avec Anne-Richard, ont réalisé ce film. Je lui donnerai la parole tout à l'heure. À ma gauche également, il y a Annalisa Landaro qui est chercheure au CERTOP, qui est le centre d'études et de recherche, territoire, organisation et pouvoir à Toulouse et qui s'intéresse aux politiques de migration et particulièrement à l'impact sur les migrants qui arrivent en France. Et puis à ma droite, c'est... Alors je suis désolée si j'écorche. Daniel... Alors je vais vous laisser le dire. Unassobiscaï. Unassobiscaï du collectif Etor Kinekin et qui fait partie de ces acteurs de terrain qu'on a vus dans le film. Bon voilà, je vais évidemment leur donner la parole. On va commencer par la co-réalisatrice du film. Voilà, j'ai regardé un petit peu un certain nombre d'entretiens que vous avez eus et à un moment donné, j'ai lu un entretien que vous avez eus où vous dites, je voulais faire quelque chose, il le fallait. Alors maintenant, je vais vous laisser répondre, enfin continuer à cette remarque-là et puis parler de votre film et du point de vue que vous avez voulu nous donner. Alors effectivement, c'est quelque chose que j'ai dit lors d'un entretien et qui en fait a motivé mon film, mais avant tout a motivé le fait que je sois devenue hébergeuse solidaire. Avant même d'imaginer faire un film, je suis devenue hébergeuse et c'est en hébergeant et en faisant que j'ai eu envie de raconter cette histoire et puis en découvrant tout ce monde solidaire que j'ignorais complètement. C'était il y a trois ans maintenant et l'hébergement solidaire était gardé très secret, l'hébergement solidaire notamment des mineurs parce que sont mis à l'abri les mineurs isolés étrangers et à l'époque, tout ce réseau d'hébergeurs avait très peur de mettre en péril le processus juridique de ces jeunes et que les juges considèrent qu'ils ne soient pas isolés en étant hébergés. Donc voilà, moi j'ai découvert tout ce monde-là et c'est pour ça que j'ai souhaité faire ce film et en parler. On était juste avant la présidentielle, il y avait beaucoup de sondages qui montraient une avancée nette et claire de l'extrême droite et parallèlement je découvrais tout ce monde solidaire donc je trouvais que c'était intéressant de le mettre en avant aussi. Je crois que l'avis du public c'est quelque chose d'assez réussi quand même ce que vous nous montrez. On voit bien effectivement la difficulté des hébergeurs et c'est votre point de vue alors je me tourne vers la chercheure. Quel regard vous portez sur ce film qui nous a été présenté ce soir ? Alors j'aurais plusieurs remarques, pas forcément en tant que chercheuse uniquement en tout cas mais en tant que spectatrice comme vous et moi. Mais en tout cas si c'est la sociologue qui doit parler en premier, moi j'y trouve une qualité majeure à ce film. C'est de nous montrer que le peuple des hébergeurs et des hébergeuses solidaires est un peuple très varié du point de vue des profils et que l'hébergement solidaire n'est pas qu'une affaire d'un papy et d'une mamie d'origine bourgeoise et catholique qui sont missionnée par Dieu pour héberger des migrants et qu'on y retrouve des étudiants, des retraités, des chefs d'entreprise, des hommes et des femmes, des jeunes et des plus âgés. Du coup j'y trouve un intérêt dans ce film que de montrer la variété des personnes qui peuvent à un moment donné se sentir concernées par la question de l'hébergement et par la question plutôt du non-hébergement de l'État, de population qui aurait pourtant le droit de l'être. Et puis un complément peut-être de la question du droit de l'être, je trouve que le film a aussi le mérite peut-être un creux d'ouvrir un débat complémentaire qui n'est pas abordé en premier plan par le film mais qui est suggéré, qui est celui des limites qu'en tant qu'hébergeuse ou hébergeur on se donne dans le fait d'héberger, qui n'est pas sans lien avec le statut de la personne à héberger ou en tout cas la projection du statut que l'hébergeur voudrait que l'État lui reconnaisse. Je ne sais pas si je me fais comprendre, à un moment donné, quelqu'un dans le film précise que Paris Terre d'Exil est un réseau d'hébergeurs solidaires qui, on va dire, propose un hébergement solidaire à des personnes qui sont à l'attente d'être reconnues mineures et qu'en fait à partir du moment où l'État ne leur reconnaît pas le statut de mineurs, là il y a un autre problème qui se pose à la fois pour le jeune évidemment mais aussi pour les hébergeurs parce que là on touche à la question de l'horizon infini de l'hébergement et que c'est quelque chose qui pose problème, qui pose question à minima et qui pose problème à un certain nombre de personnes et c'est la raison pour laquelle l'association s'est donnée cette limite, on va dire, dans son agir mais qui est une limite que beaucoup, beaucoup de personnes se donnent. J'ai le souvenir d'une discussion assez récente avec la représentante locale d'un collectif national d'hébergeurs solidaires, je ne dirai pas le nom mais ce n'est pas Paris Terre d'Exil, qui, dans la discussion qu'on a eue ensemble, en faisait une fierté que de me préciser c'est que le réseau hébergeait des personnes qui pouvaient montrer un récépissé, un papier en fait qui prouvait qu'ils étaient en attente d'une décision. Et donc c'était sa façon de me dire, on fait des choses légales nous, contrairement à d'autres. Et je trouve que cette question-là, elle devrait vraiment ouvrir un débat large avec cette salle mais aussi plus largement que cette salle parce que, moi personnellement, la question de la légalité me pose question. Je pense que je n'apprends rien à personne en disant qu'une partie des jeunes qui ne se voient pas reconnaître le statut de mineurs sont pourtant mineurs que des personnes qui devraient avoir accès à une forme de protection de type humanitaire, le statut de réfugié ou autre, ne l'ont pas. Et que ces personnes, du coup, n'ont aucun droit vis-à-vis de l'État, n'ont aucun statut administratif qui pourrait permettre à des hébergeurs solidaires de dire, on fait ça dans la légalité. Et pourtant, c'est des personnes qui en ont besoin. Donc, voilà, je pense que ça mérite une discussion. Je pense que, tout à l'heure, il y aura des questions peut-être là-dessus, mais ça dépasse sûrement le cadre de la légalité parce que derrière, c'est bien des humains dont on parle. Donc, c'est l'humanité contre la légalité. Et donc, du coup, ça pose quand même des questions d'organisation de la société. Alors, je me tourne vers Daniel qui est sur le terrain. Donc, j'aimerais bien que vous nous en disiez plus sur votre collectif puisque c'est un collectif qui réunit aussi bien des syndicats, des particuliers, des associations, etc., autour de la gestion des migrants qui arrivent, si j'ai bien compris, sur le Pays Basque. Et j'aimerais bien, effectivement, savoir comment ça se passe, quel écho fait le film par rapport à ce que vous faites, vous, sur le terrain. Voilà. Merci. Alors, le collectif Etorkineki, une solidarité migrant, est un collectif qui existe déjà, je crois, depuis trois ans et qui accueille les migrants essentiellement chez des particuliers, au sein des familles ou chez des personnes seules, peu importe. Donc, l'organisation, ça regroupe d'abord, effectivement, comme vous l'avez dit, un certain nombre de syndicats, d'associations, de partis politiques, une douzaine, je pense. Et il y a aussi un grand nombre d'individus, seuls, qui participent à ce collectif. Il est organisé ensuite en groupes locaux. Et Andaye fait partie du groupe local Saint-Jean-de-Luz, Surugne, Asquin, etc. Ici, il y a un groupe local. Chaque groupe local est en association, bien sûr, organisé sous forme d'associations. Et ils prennent, chaque association locale prend en charge, dans la mesure de ses moyens, des familles, des mineurs isolés, des adultes seuls. Voilà. Vous, c'est plus large, c'est toute catégorie. Toutes les catégories, effectivement, sont représentées. On trouve des familles père, mère, enfant, pour qu'il faudra trouver essentiellement un logement, d'abord, payer ensuite le loyer, trouver ensuite, bon, les sources alimentaires, etc. Ce sera ensuite l'aide pour la scolarisation des enfants, pour toutes les démarches administratives, etc. Donc, c'est très large. Il peut y avoir des personnes... Il y a des femmes seules avec enfants, des hommes seuls. Et puis, il y a, depuis surtout l'année dernière, beaucoup de mineurs non accompagnés. Donc, ces mineurs non accompagnés, il y a une commission particulière qui s'en charge et qui essayent de leur trouver un logement dans une famille où ils pourront être... Alors, à la différence de ce que vous avez vu dans le film, les hébergeurs, dans ce cas-là, acceptent de les prendre et, avec l'aide, donc, du collectif, d'assurer la scolarisation, la santé, voilà. Et pour ce qui est des démarches, ici, nous avons quand même l'appui de la CIMAD. La CIMAD prend en charge, on travaille en étroite collaboration avec eux, tout ce qui est démarches administratives et accompagnement juridique aussi. Et la CIMAD, c'est ? Alors, la CIMAD, c'est un organisme national avec des antennes locales qui se chargent de l'accompagnement des migrants, des étrangers, en règle générale. Voilà, l'accompagnement juridique. Du coup, si je reprends un peu le questionnement, c'est quel regard vous portez ? Parce qu'effectivement, très souvent, dans le film, je notais qu'il y a cette remarque autour de... Finalement, l'État ne joue pas son rôle. Et donc, on pallie... Alors, ça fait écho au film précédent qui disait que l'économie sociale est solidaire, c'est pas autre chose que... Ça pallie pas, c'est pas alternatif, etc. Là, on est quand même quelque chose où c'est des associations, des collectifs qui pallient les défaillances d'un État qui est censé, effectivement, assurer l'intérêt général et quand même la sécurité des individus. Donc, quel regard vous portez ? Sachant qu'on voit bien aussi que dans le film, ce qui est bien amené, c'est... Même si ce n'est qu'un seul que l'on sauve, et même si on le sauve qu'un jour, voilà, on le sauve qu'un jour. Donc, voilà. Quel regard vous portez là-dessus ? Sachant qu'on pourrait finalement dire, mais c'est une goutte d'eau, dans ce cas de le dire, dans un océan de difficultés, quoi. C'est toute la question. Il y a beaucoup de gens qui sont tout à fait solidaires avec ces jeunes et qui sont contre l'hébergement solidaire et qui considèrent que, pour que ça change, il faudrait les laisser dans la rue pour que les institutions se retrouvent face à la réalité qu'elles mettent en oeuvre. Voilà. Et de toute manière, tous les gens qui organisent ces associations préfèreraient aussi ne pas exister ou en tout cas exister dans un cadre plus serein où ils pourraient avoir le temps, ou elles pourraient avoir le temps, il y a beaucoup de femmes, de prendre soin d'autre chose, de ces jeunes, de discuter avec eux, de le rencontrer et non pas de gérer l'urgence en permanence. Donc, c'est une question qui reste en suspens et toutes ces associations, elles ont accepté de participer au film, mais tout en me disant, nous, on ne veut pas forcément plus d'hébergeurs parce que s'il y a plus d'hébergeurs, on ne pourra pas gérer, déjà, elles ont du mal à gérer tout ça et elles ne pourraient pas gérer 100, 200, 300 hébergeurs de plus. Donc, voilà, il n'y a pas de bonne réponse après, il est vrai que quand on est sur le terrain et qu'on est face à ces jeunes et qu'ils vont dormir le soir dans la rue, il y en a qui choisissent et qui préfèrent essayer de les envoyer chez des hébergeurs solidaires. Mais il n'y a pas de bonne réponse. J'imagine, si ce n'est qu'il devrait y avoir une réponse des institutions beaucoup plus rapides, en fait, parce qu'elle arrive au bout d'un moment, un juge tatue et soit le jeune est reconnu mineur, soit il n'est pas reconnu mineur. Mais en attendant un an, quand les jeunes arrivent et qu'ils ont 16 ans, le temps de mettre en route les démarches, ils ont 16 ans et demi et ils sont reconnus à 17 ans et demi. Donc, voilà. Donc, finalement, l'État n'est pas hors la loi, mais ne met rien en marche pour que la loi soit respectée pleinement. Puisque, à la fin, pour tous les jeunes qui font des recours, plus de la moitié sont reconnus mineurs à la fin. Donc, ça veut dire qu'il y a bien des centaines de jeunes qui sont laissés à la rue alors qu'ils sont mineurs. Et au bout de combien de temps, à peu près ? Alors, c'est très variable. Ça dépend des villes, beaucoup. Et ça dépend des moments. Mais à Paris, très, très régulièrement, quasiment tous les jeunes que je connais ont mis un an à être reconnus mineurs. Et au bout d'un an, ils sont reconnus mineurs. Et là, très souvent, le département fait appel de la décision. Et donc, on est reparti pour des démarches interminables. Oui ? Je voulais préciser aussi que pour le collectif et torquine et qui une solidarité migrant, nous avons également ces deux aspects-là. La partie, je dirais, humanitaire, mais aussi la partie revindicative. C'est-à-dire que nous essayons aussi régulièrement d'alerter sur les problèmes qui sont liés au phénomène migratoire et au manque, effectivement, de l'État par rapport à des situations concrètes qui peuvent ici se poser sur la question. Il y a une chose quand même que je voulais préciser parce que c'est très important ici au niveau local. Il y a un... Depuis un peu moins d'un an maintenant, mais il y a un centre de transit qui est ouvert à Bayonne qui s'appelle Paucha et où la majorité des migrants qui arrivent ici en Daille vont donc ensuite pour faire, comme le mot l'indique, une pause de quelques jours et avant de repartir pour la très grande majorité d'entre eux vers d'autres cieux. Mais il y en a qui restent et ce qui reste, c'est notamment, je dirais, certains mineurs non accompagnés. Voilà. Un petit peu plus qu'il n'y a pas beaucoup d'adultes qui restent. Il y a aussi, il faut quand même le souligner parce que ce n'est pas quand même général comme attitude, on a quand même ce centre Paucha est quand même reconnu par, a été attribué pour cette fonction-là par la mairie de Bayonne et par la communauté d'agglomération Pays Basque qui accepte quand même de financer ce lieu depuis déjà plusieurs mois. Voilà. Et c'est quand même une très grande aide pour ces migrants qui passent par ici. Oui, donc peut-être un complément. Après, je vous en dirai sur ce sujet. Tu veux vraiment dire tout de suite comme ça ? Juste, oui, deux petites secondes parce que c'est important. Effectivement, c'est une aide très, 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 très précieuse que les autorités locales marchent main dans la main avec vous. Ce n'est pas du tout le cas à Paris. Il n'y a aucune solution d'hébergement d'urgence pour les mineurs à Paris. Il y a des solutions d'hébergement d'urgence qui sont saturées par ailleurs. Mais ça, c'est un autre problème. On peut appeler le 115 même si on est étranger pour avoir une solution d'hébergement d'urgence. Mais comme ces mineurs sont considérés comme majeurs jusqu'à ce qu'ils soient finalement reconnus mineurs par un juge, mais en même temps, ils se présentent comme mineurs puisqu'ils se présentent sous leur vraie identité, ils n'ont pas accès à ces hébergements d'urgence. Et en fait, il n'y a pas de solution. Et donc, les institutions disent « Mais non, il n'y a pas de mineurs à la rue. » Mais si, ils sont mineurs, ils ne sont pas reconnus pour l'instant mineurs, ils seront reconnus mineurs plus tard. Et donc, en fait, ce que demandent la plupart des associations, c'est l'ouverture d'un lieu soit complètement géré par les autorités et la mairie de Paris, soit au moins un lieu qui soit prêté et qui soit géré par des associations. Mais ça, ça enlèverait une immense épine du pied de toutes ces associations qui sont complètement saturées par la première urgence qui est l'hébergement. Donc, voilà, ce que fait la mairie de Bayonne est vraiment très précieuse et c'est ce que tout le monde souhaiterait à Paris. Et ce n'est pas des milliers de jeunes, c'est entre 100 et 300 jeunes. c'est faisable, c'est réalisable. Un complément de tout ça, j'avais peut-être deux remarques à faire. Donc, la première, c'est que pour contourner un peu le débat sans fin de savoir si l'hébergement solidaire est suffisant, pas suffisant, se substitue à l'État et ce n'est pas juste, peut-être que c'est juste. Moi, je trouve que une des choses que le film montre d'intéressant, qui ne vient pas forcément répondre à ces questions, mais montrer un autre aspect complémentaire de l'affaire, c'est ce que l'hébergement fait à ceux qui hébergent. Et ce n'est pas négligeable parce que je pense que nombreux sont les personnes qui se posent des questions, qui anticipent beaucoup de problèmes, des gènes, des questionnements, etc., qui sont présentes dans le film et que je trouve sont très justes au sens où on voit bien que les personnes s'expriment de manière très spontanée dans le film, ce qui le rend aussi agréable au passage. Et du coup, le film montre aussi que ces questionnements sont des questionnements qui peuvent être partagés aussi au sein d'une famille, parmi des voisins. C'est des questions en fait qui participent d'une réflexion un peu collective autour d'un enjeu de société qui est de savoir qu'est-ce que chacun a envie ou se doit de faire pour participer d'une façon de vivre ensemble peut-être différente de celle à laquelle on voudrait peut-être nous habituer, nous faire contenter. Voilà. Et je trouve que c'est un aspect intéressant du film. La deuxième remarque concerne l'État et alors je me trouve évidemment d'accord sur le constat des faillances de prise en charge qui sont pourtant inscrites dans la loi et sur lesquelles on s'assoit sans trop de gêne. Mais j'irai plus loin parce que une des choses que peut-être le film montre moins mais évidemment parce qu'on ne peut pas non plus tout montrer dans un film, c'est la volonté de dissuasion de l'État dans le cadre d'une demande de reconnaissance de droits qui sont inscrits dans la loi non seulement internationale mais aussi interne de l'État français parce que ce dont on parle dans le film ce sont les situations de refus de guichet comme on appelle c'est-à-dire quand un jeune qui se dit mineur demande à être pris en charge se présente au Daoumi qui est cette structure qu'on voit à un moment donné dans le film parfois il n'arrive pas à formaliser sa demande donc on lui demande gentiment de retourner à la rue et de se représenter plus tard ou alors on pourrait se pencher sur la construction du jugement autour de la minorité et sur l'usage de ces fameux tests osseux dont on entend très brèvement parler dans le film ça aussi c'est tout un enjeu et là aussi l'usage qu'on peut faire du droit en pratique par exemple quand on est juge des enfants et qu'on doit évaluer de la situation d'un jeune on a un pouvoir qui est un pouvoir important et dans ce pouvoir souverain du juge d'évaluer une situation spécifique sur la base d'indications qui sont générales qui sont les indications du droit français on a des marges de manœuvre qu'on peut utiliser pour faire pencher une situation ou une décision dans un sens ou dans un autre et les juges des enfants ce sont des citoyens comme tout le monde qui ont des valeurs personnelles qui peuvent être influencées par des arguments de types différents y compris des arguments économiques par exemple le conseil départemental du TGI au sein duquel un juge des enfants est censé instruire les demandes de reconnaissance de minorité peut être sensible à l'argument du conseil départemental qui dit moi conseil départemental j'ai pas assez d'argent pour héberger l'ensemble de ces jeunes et le juge des enfants peut en tenir compte c'est pour dire que voilà il y a un ensemble de stratégies des pouvoirs publics alors qu'ils peuvent être des stratégies volontaristes d'essayer de dissuader des jeunes de demander à avoir accès à une forme de protection ou alors il peut y avoir tout simplement l'exercice d'un droit à la décision qui est parfois problématique parce qu'un juge des enfants peut décider par exemple devant un document d'identité considéré valide par la PAF par la police aux frontières qui peut être sollicité pour s'exprimer sur la validité du document d'identité ordonner quand même un test osseux ce que la loi interdit parce que la loi française dit que pour ordonner un test osseux il doit y avoir deux circonstances cumulatives l'absence d'un document d'identité considéré valide et le décalage perçu entre l'âge allégué donc ce que le jeune dit avoir comme âge est l'âge perçu par la personne donc là on est sur du subjectif on est d'acteur mais du coup il faut que la condition elle doit être cumulative donc on ne pourrait pas ordonner un test osseux en présence d'un document d'identité considéré valide bon ça arrive il y a des cours d'appel qui sanctionnent ce type de décision il y a des cours d'appel qui ne les sanctionnent pas enfin voilà on est dans une loterie c'est le mot que j'ai entendu très régulièrement pendant toute cette année de tournage c'est que en fait les juges pour enfants il n'y en a pas beaucoup il y en a une douzaine à Paris et donc les bénévoles de terrain les connaissent par cœur et donc elles peuvent déjà dire aux jeunes je l'ai entendu plein de fois tu es tombé sur le bon juge tu es tombé sur le mauvais juge et donc ils savent à peu près tous déjà s'ils vont être reconnus mineurs ou pas après des fois on a des bonnes surprises ou des mauvaises surprises mais ça marche quasiment à tous les coups il y a les juges qui disent non et il y a les juges qui disent oui et c'est assez déroutant d'être témoin de ce genre de conversation quand un jeune arrive et qu'il est plein de bonne volonté et que son premier contact avec la France c'est tu es tombé sur le gentil juge ou le mauvais juge c'est assez sidérant parce qu'évidemment ça ne devrait pas se passer comme ça mais c'est vrai que c'est la loterie avant de donner la parole à la salle parce que je pense qu'il va y avoir pas mal de questions moi je voulais juste avoir une réaction parce que effectivement le point de vue du film c'est plutôt d'avoir le point de vue des hébergeurs il est très centré et du coup on ne voit pas l'arrière-cours c'est-à-dire effectivement comment ça se passe auprès des institutions etc on voit très peu ça mais du coup je trouve que alors je ne sais pas si c'est un parti prix du film en tous les cas du coup on voit ces personnes finalement seules même si elles se regroupent mensuellement pour se voir et discuter ensemble on les voit quand même relativement seules gérer la situation et même s'ils se rencontrent et du coup ma question c'était est-ce qu'il y a beaucoup de turnover chez les hébergeurs et est-ce que vous aussi est-ce que vous observez de la part notamment des particuliers peut-être puisque le point de vue il est plutôt du point de vue des particuliers est-ce que ça il y a des gens qui au bout d'un moment disent non je ne peux plus et que ça tourne beaucoup ou pas du tout c'est très stable alors je pense qu'il y a une différence entre ici et à Paris à Paris c'est vrai que les logements sont petits que les vies sont peut-être un peu plus chargées parce qu'il y a beaucoup de temps de transport et voilà donc les gens ont peu de temps et en fait tout le monde s'épuise pas forcément de l'hébergement en tant que tel mais du fait qu'ils ont noué des liens qui restent avec un jeune deux jeunes trois jeunes dix jeunes et puis voilà après on n'a plus forcément envie de rajouter des petites lumières dans la tête comme dit Béatrice dans le film et donc là clairement à l'approche de l'hiver c'est une catastrophe voilà Paris d'Exignes qui à un moment héberge une centaine de jeunes en héberge 20 Agathe donc que l'on voit sur les déjeuners fait aussi de l'hébergement et a payé aussi beaucoup de nuits d'hôtel via une association et a décidé de ne plus le faire cette année parce que c'est un puissant fond et que là ils sont encore plus cachés ces jeunes et donc c'est pas une solution non plus et donc il y a des initiatives pour essayer de trouver un lieu qu'on nous prêterait et dans lequel on pourrait mettre un certain nombre de jeunes pour essayer de montrer aux institutions que c'est possible et que ça peut marcher ce que vous faites un petit peu à Bayonne mais gérer par les associations au début en tout cas voilà mais en tout cas ça s'effondre ça s'épuise parce que finalement on a atteint le maximum des réseaux des copains des copains des copains des copains et là il n'y a plus de solution voilà oui je dirais que c'est un petit peu différent ici effectivement parce que c'est organisé aussi différemment alors pour ce qui est des mineurs non accompagnés en règle générale il y a un parti pris si vous voulez c'est d'essayer de récupérer au maximum leurs documents d'identité avant de les présenter à l'aide sociale à l'enfance au niveau du département donc c'est pendant cette période-là qu'ils seront accueillis dans des familles ensuite il peut y avoir différentes solutions soit l'aide sociale à l'enfance reconnaît leur minorité ils peuvent s'il y a des places en foyer rentrer dans un foyer de l'ASE soit il y a aussi la possibilité pour la famille qu'il a accueillie de le parrainer pendant cette période de minorité qui va lui être reconnue donc il y a à l'heure actuelle une trentaine de familles de parrainage donc qui dépendent de maintenant donc de l'aide sociale à l'enfance sont en relation avec eux puisque ces jeunes sont reconnus et c'est l'aide sociale à l'enfance qui est donc là légalement responsable de ces jeunes voilà donc ensuite bien entendu comme on l'a vu dans le film il y a des jeunes qui vont rester sans solution sans reconnaissance de minorité après un recours au niveau de la juge des enfants à Bayonne puis un appel la peau des refus et donc bon il ne leur reste plus comme solution que de rester dans les familles si possible si elles souhaitent toujours les garder alors la question de la légalité je crois que il y a certaines familles qui se la posent d'autres moins voilà jusqu'à ce qu'ils aient 18 ans et qu'ils puissent comme tous voilà faire une demande pour obtenir un titre de séjour voilà on va peut-être passer maintenant la parole à la salle peut-être que oui c'est pas une question c'est une remarque qui porte sur le premier film de ce matin et le vôtre le point commun étant que pour ce problème que vous évoquez qui est différent dans les deux cas le film présente des visages des visages de gens que nous allons reconnaître et connaître à travers le film et je trouve que la force de ces deux films c'est de présenter de nous faire rencontrer des gens et que d'autre part il s'agit pas d'individualiser tout ça à cause de ces visages mais qu'au contraire la portée politique de vos films est d'autant plus sérieuse et solide qu'elle s'incarne dans des visages donc voilà c'était juste une remarque au passage sur la fabrique des films dont on n'a pas beaucoup parlé jusqu'à présent c'est important d'en parler aussi un peu voilà peut-être Caroline vous voulez oui c'est vrai que c'est important pour nous d'incarner par des visages et en même temps de montrer ce dont vous parliez tout à l'heure la diversité jeunes moins jeunes gens engagés politiquement croyants voilà il y a beaucoup beaucoup de raisons différentes qui animent tous ces gens et en fait on voulait aussi montrer le fait que quand on est hébergeur solidaire même si effectivement il peut y avoir peut-être des risques juridiques mais on a quand même le droit de s'exprimer on a des droits ces jeunes tant qu'ils sont en recours ils n'ont plus aucun droit voilà donc ils n'ont même pas le droit de s'afficher pour raconter leur histoire parce que ça pourrait les mettre en difficulté dans leur parcours juridique donc c'était pour avoir aussi cette opposition et on trouvait que passer par les hébergeurs qui portent évidemment tous un regard bienveillant sur ces jeunes c'était aussi une manière de rencontrer les jeunes qui pour certains parlent pas très bien français ou seraient plutôt timides pour raconter leur force en fait assez logiquement donc voilà c'était pour ça qu'on a fait ce choix oui moi j'avais j'ai beaucoup apprécié ce film que je trouve admirable en particulier sur les hébergeurs avec c'est très pudique du côté des migrants et donc mais j'avais une question sur les migrants au Pays Basque voilà parce que vous avez parlé de centres de transit donc est-ce que ce sont des migrants qui arrivent d'Espagne est-ce que le profil des migrants qui sont hébergés disons dans votre région est quasiment identique à celui disons des migrants qui sont dans la région parisienne est-ce qu'il y a une spécificité de la migration dans le Pays Basque et à peu près le nombre aussi que ça fait combien de migrants hébergés puisque vous avez une évaluation oui je sais pas si je pourrais vous dire une évaluation je crois que il y a j'ai entendu le chiffre de 9000 qui serait passé à 9 ans mais je ne peux pas vous le garantir alors les migrants que nous recevons au Pays Basque viennent essentiellement d'Espagne pour une très grande partie donc via le Maroc etc leur pays d'origine ils sont pour une très grande majorité donc originaire d'Afrique mais on a aussi quelques familles ou quelques personnes seules qui peuvent être d'autres origines des pays de l'Est on a même un jeune là maintenant qui vient du Bangladesh donc oui mais peu dans l'ensemble c'est essentiellement l'Afrique et donc ils rentrent donc ils sont accueillis au niveau de l'Espagne et ensuite ils remontent et ils passent en règle générale par ici par Andaye voilà avant d'arriver à Bayonne où tout le monde sait ici que ce centre d'accueil existe et donc ils sont en règle générale disons guidés par les personnes qu'ils rencontrent vers ce centre il faut quand même préciser que c'est pas le centre qui attire les migrants mais le centre qui s'est organisé autour des migrants parce que c'est parfois des choses que l'on entend notamment à Paris pour expliquer pourquoi il n'y a pas un tel centre et en fait tous les jeunes qui passent aujourd'hui par le Pays Basque passaient il y a quelque temps par la Libye et l'Italie ce sont les mêmes personnes simplement et il y a eu une prise en compte petit à petit du fait que la Libye c'était très dangereux très compliqué et à un moment on a vu un changement quasiment radical tous les jeunes que je rencontrais passaient par la Libye et aujourd'hui tous les jeunes que je rencontre sont passés par le Pays Basque donc voilà c'est des voies migratoires qui fluctuent en fonction des horreurs qu'ils rencontrent voilà Oui je voudrais savoir comment est-ce que la situation maintenant de l'implantation des fichiers biométriques dans toute la France parce que je crois que c'est un problème qu'il y a des conséquences après il met les fichiers biométriques il y a beaucoup de mineurs qui sortent d'un département à un autre comme ça il y a un mouvement de beaucoup de mineurs isolés qui sont comme des fantômes qui vont voyager pour toute la France et je voudrais savoir quelle est la situation de ces fichiers ici dans le Périnée Atlantique et dans le reste de la France Alors peut-être que je commence et puis sur les Périnées Atlantiques peut-être que je n'aurai pas beaucoup de choses à dire mais donc ce fichier biométrique spécial le mineur non accompagné a été intégré à la dernière loi immigration et asile de 2018 pour répondre à un problème que le gouvernement a défini un peu comme du tourisme de la reconnaissance de la minorité donc traduit ça voulait dire que le gouvernement n'était plus d'accord pour permettre à un jeune qui avait demandé à être réconnu mineur mettons dans le département des Périnées Atlantiques suite à un refus de pouvoir redemander à l'être donc à être réconnu mineur dans un autre département parce que ça multipliait du coup les prises en charge temporaires les éventuels examens osseux ou autres et puis ça surchargeait en fait les tribunaux et notamment les juges des enfants et donc par le biais de ce fichier biométrique qui a d'abord dans la première partie de l'année 2019 a été testé dans des départements test on va dire il est censé être généralisé à l'ensemble du territoire et ça consiste du coup à permettre la prise des empreintes digitales des mineurs pour faire en sorte que lorsque la personne se représente dans un autre département dans un deuxième ou un troisième département puisse être réconnu comme quelqu'un qui a déjà effectué une demande de reconnaissance de minorité ailleurs en ayant essuyé un refus donc on lui interdira de redemander à être évalué dans un autre département et je termine avec une parenthèse là aussi on est sur une mesure une mesure quelque part paradoxale dans le sens où quand on regarde ce qui se passait lors d'une deuxième ou voire une troisième demande de reconnaissance de minorité dans différents départements assez souvent le jeune était réconnu mineur à la deuxième ou à la troisième demande alors que le gouvernement en fait fait passer cette mesure du fichage biométrique des mineurs accompagnés comme une lutte contre la fraude bon vous voyez le paradoxe donc on veut limiter évidemment la multiplication des demandes mais on ne tient pas compte du fait que du coup souvent on doit passer par des multiples demandes de prise en charge pour enfin être réconnu mineur je n'ai pas grand chose à ajouter sauf que nous avons été informés que ça se mettait en place au niveau des Pyrénées-Atlantiques voilà effectivement je pense que c'est un vrai sujet ce fichier je voulais simplement vous remercier pour ce film pour le propos qu'il défend pour ses portraits de femmes qui sont magnifiques même s'il y a quelques hommes et qui ne sont pas moins beaux mais c'est quand même je trouve que ce sont des très belles femmes qui donnent beaucoup beaucoup d'énergie et beaucoup de transmission et que il y a cette qualité dans la manière de filmer l'échange et aussi par la discrétion et la réserve que vous avez réussi à voir au niveau des images au niveau de ces jeunes en leur respectant leur intimité et donc je voulais peut-être essayer de faire dériver puis revenir sur la question de la fabrique de films peut-être vous poser quelques questions sur les intentions parce que c'est un film qui est extrêmement bien construit il y a quelque chose qui m'interroge c'est qu'effectivement sur cette notion de portrait de femme quand on suit cet homme il y a un homme qui héberge on est face à un hébergement à long terme on introduit la voix off il y a des choses qui viennent de l'intime de l'enfant qui ne transparaît jamais avec les femmes donc je me demandais s'il y avait juste une situation de tournage qui fait que c'est arrivé comme ça ou s'il y avait quelque chose qui est le reflet de quelque chose que vous avez pu observer sur le terrain et puis il y a aussi autre chose sur les intentions je trouve ça on a vraiment l'impression d'être dans un film un peu à suspense en tout cas d'espionnage avec toutes les parties du puzzle comme ça qui sont dispersées au début et en fait qui devraient se reconstituer le puzzle à la fin mais qui est un puzzle qu'on ne reconstitue jamais sauf peut-être grâce aux chiffres qu'elles donnent qui sont quand même très marquants mais je voulais savoir aussi s'il y avait une intention par rapport à ça moi ça me fait penser à je ne sais pas je pensais à un ouvrage de Bruno Latour qui s'appelle Paris ville invisible qui est reflété qui s'intéressait à toute l'administration qui gère une ville et qu'on ne voit pas forcément et là je me disais qu'en fait il y a des villes de plus en plus invisibles de ces réseaux de solidarité ou même des réseaux d'actions non violentes là on va avoir un mois d'octobre avec Extinction Rebellion apparemment qui va être très fort aussi enfin voilà il y a de plus en plus j'ai l'impression et puis ça fait reflet au film de ce matin aussi de plus en plus de réseaux invisibles qui prennent le pas sur l'administration qui est de plus en plus défaillante c'est pas depuis hier mais j'ai l'impression qu'on arrive à un point un peu critique de cette défaillance du rôle du citoyen donc je voulais voir au niveau des intentions de réalisation quel était le positionnement alors pour les intentions qui concernent la différence qu'il pourrait y avoir entre les hommes et les femmes pas du tout on a essayé au contraire d'être le plus transparente possible et coller le plus à la réalité il se trouve que l'immense majorité des personnes aidantes sont des femmes et il y a quelques hommes qui le font tout aussi bien que les femmes et il s'est trouvé que Jean-Elie voilà parlait comme ça avec toute son émotion enfin voilà c'est un hasard c'est pas un choix et d'ailleurs la plupart des autres hébergeuses ou autres hébergeurs peuvent le faire aussi peut-être moins facilement devant une caméra enfin on n'avait pas envie de livrer cette partie d'eux-mêmes et d'autres choses mais en tout cas il y a évidemment beaucoup d'affection qui se construit quand on héberge donc voilà et ça c'est vrai pour à peu près tout le monde en ce qui concernait un film à suspense je n'avais pas forcément le sentiment ce qui est sûr c'est qu'on a essayé de on avait beaucoup de choses qu'on voulait dire d'ailleurs il y a évidemment quelques frustrations sur tous ces détails de test osseux de parcours vraisemblables et voilà mais enfin bon on ne pouvait pas tout raconter moi ce qui m'importait au tout départ c'était la rencontre avec ces jeunes par le biais des hébergeurs parce qu'il me semblait que c'était une jolie manière de leur de témoigner de leur force et de leur courage peut-être encore plus belle que s'il l'avait dit eux-mêmes ce qui aurait été un petit peu curieux donc la première chose c'était la rencontre la rencontre avec ces jeunes la deuxième chose c'était la rencontre avec les hébergeurs solidaires qui font des choses extraordinaires et c'est très bien dans ce qu'ils font mais la troisième chose c'était le réseau et le coeur de ce petit noyau de femmes qui portent à bout de bras la coordination de l'hébergement et qui est d'une lourdeur et d'un il y a beaucoup de personnes que je connais qui sont investies un an, deux ans dans cette folle aventure qui ont fait des burn-out mais pas des burn-out fatigués des burn-out de plus pouvoir travailler s'arrêter pendant trois mois culpabiliser à un point extrême partir au bout du monde parce que plus de sang c'est plus de parce que c'est vraiment voilà très 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 compliqué magnifique d'un certain côté mais trop difficile quand il n'y a aucun filtre entre les jeunes que l'on aide et l'aide qu'on apporte ça je pense que c'est le plus difficile et donc on voulait essayer de montrer ces trois facettes les jeunes les hébergeurs et l'organisation de l'hébergement et aussi la multiplicité des personnes qui accueillent donc c'est peut-être pour ça qu'on a la sensation comme ça de passer d'un domaine à l'autre mais j'espère qu'il y a quand même une cohérence pour apercevoir un petit peu l'ensemble de ce monde solidaire dans le prolongement de ce qui a été dit moi je voudrais vous remercier d'abord de nous présenter ce réseau de citoyens et ce qui est très étonnant c'est qu'à Grenoble on n'a pas de réseau de citoyens sur les jeunes migrants parce que c'est associatif c'est vraiment purement associatif mais on a la même chose par contre avec les gens à la rue on a maintenant grâce aux portables mais aussi aux plateformes numériques effectivement des mobilisations je dirais purement citoyennes assez individuelles d'une certaine manière c'est des individus en réseau c'est pas la même chose qu'un collectif associatif mais je trouve que on trouve quand même on voit leur souffrance moi j'ai été frappée elles disent on va pas les garder longtemps parce qu'on veut pas s'attacher mais enfin même s'il reste que deux jours trois jours ils tournent etc ils s'attachent à beaucoup plus de monde ça marche jamais ils s'attachent tous oui donc moi ça me questionne ça me questionne sur leur choix et puis ça me questionne sur les relations avec les associations plus instituées qui existent et qui sont là depuis longtemps et qui font tout ce travail politique en fait et qui font aussi un travail d'accompagnement voilà ça me questionne cette mobilisation purement citoyenne de bonne volonté mais qui on voit d'une part épuise les personnes et émotivement c'est très prenant votre film on est bousculé quand même et puis finalement on se dit voilà dans les fêtes oui c'est des petites gouttes d'eau c'est des petits colibris dont on parle beaucoup mais voilà qu'est-ce que ça donne dans les relations aussi avec le monde associatif plus traditionnel mais en fait c'est vrai que là maintenant tous ces collectifs sont devenus des associations mais c'est exactement ça c'est vraiment des particuliers bénévoles qui travaillent la journée qui prennent contact les uns les autres sur des réseaux sociaux ça n'est que ça il y a beaucoup de grosses associations qui interviennent d'une manière ou d'une autre auprès des mineurs isolés en attente de la reconnaissance de leurs minorités j'imagine que c'est un choix politique ils ne s'attaquent pas du tout du tout à l'hébergement solidaire enfin à l'hébergement tout court voilà par exemple MSF a ouvert un très grand centre en nord de Paris et ils accompagnent pour l'aide juridique ils accompagnent pour l'aide médicale ils accompagnent pour plein de choses mais ils ne s'occupent pas d'hébergement alors de temps en temps ils s'associent avec ces associations pour payer des nuits d'hôtel quand il y a des périodes de grand froid mais ils ne s'occupent pas de alors après on pourrait aussi se dire que les restos du coeur devaient exister que temporairement et finalement le fait d'avoir pris cette place voilà déverse comme ça sur le monde solidaire une responsabilité immense c'est voilà c'est pas forcément une critique c'est un constat ils ne se mettent pas là-dedans voilà et après petite parenthèse quand même la première évaluation de minorité est faite par des associations pour un certain nombre de villes et par exemple à Paris c'est la Croix-Rouge donc c'est la Croix-Rouge qui se met à mon sens et là ça n'est que mon avis dans une situation très délicate de mal faire leur travail c'est évident puisqu'à la fin les juges pour moitié d'entre eux reconnaissent les jeunes comme mineurs donc le travail est mal fait alors quelles sont les raisons les gens ne sont pas formés ils n'ont pas assez de temps pas assez de moyens j'imagine que ce n'est pas volontairement qu'ils mettent des jeunes à la rue mais en tout cas c'est clair et net qu'il y a un certain nombre d'associations à Créteil c'est France Terre d'Asile voilà et pourtant ce sont des associations qui par ailleurs font des choses extraordinaires mais là en l'occurrence ils ne sont manifestement pas à la hauteur oui donc comme d'autres moi j'ai trouvé votre film admirable dans le montage dans la manière de filmer les gens et tout ça mais en écoutant les uns les autres me vient une question parce que quand on regarde ça la première attitude c'est de se dire mais que fait l'Etat et puis si on réfléchit il n'y a pas toujours l'Etat pardon que fait l'Etat mais alors premièrement il y a d'autres défaillances on en a parlé c'est épuisant pour les gens que ce soit les restes du coeur ceux qui ont des enfants pendant les grandes vacances pour qui il y a énormément de solidarité le problème c'est que quand on se dit que fait l'Etat on regarde du côté de l'Etat on va voir les effectifs de police saturés les hôpitaux saturés ils n'en peuvent plus les pompiers n'en peuvent plus et si on revient sur votre thème les migrations il n'y a pas besoin de faire les grandes écoles pour se dire on est à l'aube d'une énorme vague migratoire si on combine les guerres tout ça et j'ai envie de dire qu'est-ce qu'on va faire c'est-à-dire qu'on a l'impression disons que l'Etat la machine étatique qui tournait jusqu'alors est au bout de l'épuisement on a ce que vous nous dites dans un domaine supplémentaire des géants bénévoles payent un coût individuel énorme vous nous avez le bricolage téléphonique pour l'éducation des jeunes à ces familles d'hébergement donc on voit bien qu'il y a un coût individuel un travail admirable mais un coût social collectif énorme et on se dit si on doit encore en rajouter quelques quantités comment faire ? je pense que je vais peut-être vous laisser répondre mais juste avant je voudrais juste quand même dire une toute petite chose c'est que le coût de ces barrières que l'on met à ces jeunes est colossal c'est-à-dire qu'il y a des avocats il y a des juges pour enfants il y a des tests osseux il y a 2, 3, 4 audiences tout cet argent pour des jeunes qui ont 16 ans 16 ans et demi et qui donc sont mis à l'abri jusqu'à 18 ans je pense qu'on aurait pu réfléchir à employer un petit peu mieux tout cet argent donc je ne suis pas sûre que ce soit une question financière sur le point de vue des jeunes et encore une fois là c'est vraiment l'application d'un droit ou sinon on peut aussi dire qu'on sort de la convention internationale des droits de l'enfant et la France serait quasiment un des seuls pays au monde parce qu'il n'y en a pas beaucoup qui ne protégeraient plus les enfants mais en tout cas il faut dans une démocratie si on a des droits que l'on mette en application ces droits sinon ça n'a plus aucun sens voilà oui alors je trouve que c'est une grande question mais je vais quand même tenter d'apporter ma pierre au débat tout d'abord en disant que peut-être quand on parle d'État on peut distinguer plusieurs choses ou plusieurs niveaux on va dire de manifestation de ce pouvoir public on pourrait s'intéresser à ce que fait l'État de par ces agents qui sont sur le terrain et donc des difficultés qu'ils ont qu'ils et elles ont de par le manque de moyens le manque de temps l'enjonction à être performant à être dans une sorte de new public management de l'efficacité etc. sans avoir les moyens qu'il faut et à l'autre bout de la réflexion il pourrait y avoir une réflexion sur l'État au sens de la volonté gouvernementale de investir plus ou moins d'argent dans certaines sphères de l'action publique et là clairement donc il y a toute une littérature très très intéressante en sociologie en sciences politiques en anthropologie du politique sur qui rétrace la genèse de la situation contemporaine d'un État ou des États européens qui ont décidé de clairement serrer la vis sur l'immigration et de ce fait serrer les moyens alloués à l'accueil à l'insertion à l'hébergement etc. et c'est un choix politique et on peut le voir en analysant les décisions qui sont prises tous les ans au sein de la communauté européenne au sein de l'Union européenne de ces instances et au niveau national donc aux moyens qui sont alloués pour améliorer et renforcer les contrôles frontaliers par exemple versus les moyens qui sont allués pour la mise en place de l'accueil et de l'hébergement de demandeurs d'asile ou des mineurs non accompagnés on est sur des chiffres qui font prendre la mesure du gouffre en fait entre les deux et qui montrent bien quels sont les intérêts majeurs en fait des gouvernements à la fois européens et nationaux donc le budget de Frontex je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de cette instance mais c'est l'agence européenne qui s'occupe des contrôles aux frontières externes de l'Union européenne a vu son budget s'envoler depuis dix ans et quand on regarde les budgets qui sont allués à l'accueil à l'insertion ou à la mise à l'abri des personnes qui pourtant sont attitrées du droit à demander une forme de protection en France bon on en tire des conclusions très rapidement est-ce qu'on aurait vous auriez pu faire un tel film si vous n'aviez pas été vous-même hébergeur difficile à dire puisque le fait est que je l'étais je pense qu'il y a eu deux facteurs importants qui ont fait que j'ai pu faire ce film le premier c'est que je suis arrivée au bon moment je suis arrivée au moment où ce petit noyau dur commençait à s'épuisier ça faisait un an et demi qu'elles organisaient l'hébergement solidaire caché totalement caché sans aucune publicité sans jamais en parler à personne c'était juste des amis d'amis d'amis pensant que c'était mieux pour les jeunes et là elles se rendaient compte qu'en fait c'était sans fin et que si elles ne mettaient pas ça un petit peu sur la place publique et bien il n'y aurait aucune solution à porter à ces jeunes et moi je suis arrivée à ce moment là donc il y avait encore quelques réticences de personnes qui pensaient que ça pourrait nuire aux jeunes parce qu'en fait elles ce qui les intéressait et c'est évidemment normal c'était un que ça ne fasse pas de mal aux jeunes et voir que ça leur fasse un tout petit peu de bien donc ça c'était la première des choses la deuxième des choses c'est qu'effectivement en étant hébergeuse solidaire et en leur expliquant pourquoi à la suite des hébergements que j'avais fait j'avais envie de raconter tout ça évidemment elles étaient toutes passées par le même chemin que moi et elles savaient exactement ce que je ressentais et ce que j'avais vécu et donc elles ont complètement adhéré au projet après quelqu'un qui n'avait pas fait de l'hébergement solidaire aurait pu en discutant et en expliquant son projet probablement avoir la même confiance mais c'est simplement une question de confiance oui bonjour moi j'avais une question sur je me posais la question de qui faisait l'évaluation de minorité donc vous y avez répondu en disant que ça pouvait être la croix rouge ou des associations mais du coup je ne comprends pas quel intérêt elles ont à ne pas déclarer ces enfants mineurs pour trancher la situation rapidement enfin on s'en fiche de savoir s'ils ont 18 ans ou 19 ans et demi quoi quitte à faire durer ça pendant des mois ou des années et donc pourquoi elles font ça quel est l'intérêt pour elles parce qu'après évidemment ça se devient très compliqué pour les hébergeurs pour tout le monde et insoluble moi je vous poserai la même question donc je ne peux pas vous répondre je n'en sais rien je n'en sais rien pour moi ça n'a pas de sens véritablement parce que après ça n'est comme mon avis encore une fois mais je suis intimement persuadée que si tout était fait au moins pour favoriser les mineurs l'insertion des mineurs isolés étrangers tout serait beaucoup plus simple pour tout le monde et ça coûterait moins cher pour connaître un certain nombre de jeunes ils sont très motivés ils sont hyper bosseurs ils apprennent le français très très vite ils ont tous leur CAP très vite ils trouvent tous du boulot voilà c'est très positif parce qu'ils ont très envie ils sont tout seuls et c'est leur seule porte de sortie donc c'est une question peut-être que vous aurez une réponse mais est-ce que vous en avez rencontré vous des évaluateurs enfin vous c'est qui ? non en fait il y a un enjeu financier énorme derrière la reconnaissance de minorités au premier stade on va dire de la demande donc en France la loi dit que c'est le conseil départemental qui a l'obligation légale de non seulement enregistrer la demande de protection mais du coup prendre en charge l'hébergement pendant la phase d'évaluation du jeune qui se dit mineur donc en fait il y a une obligation qui entraîne des coûts en fait pendant un certain temps et du coup de déclarer mineur ou pas quelqu'un qui est hébergé au Daoumi etc. ça change au niveau des finances ça change et puis les évaluateurs du Daoumi ils ont aussi à se référer à des circulaires qui sont censés déterminer quels sont les critères qui doivent mettre en oeuvre pendant cette phase d'hébergement pendant laquelle ils sont censés évaluer le jeûne qui sont aussi problématiques parce qu'ils sont censés regarder comment le jeûne se conduit ce qui les amène à rédiger au sein de ces rapports des choses qui sont de l'ordre de le jeûne il se prépare à manger tout seul donc il fait preuve d'un certain degré d'autonomie donc pour moi il est majeur c'est c'est un travail qui est extrêmement compliqué à faire au vu des outils en fait qui peuvent mettre en oeuvre mais c'est aussi un manque d'outils qui permet tout à chacun de faire pencher son évaluation d'un côté ou de l'autre selon voilà des éléments qui sont pas scientifiques pas juridiques qui sont de l'ordre je t'observe je regarde ton physique je regarde comment tu te conduis dans quelle position tu dors si tu dors un boule voilà et en tout cas moi tous les jeunes que j'ai rencontrés ils n'ont pas du tout eu quelqu'un qui est venu les voir là où ils étaient logés pendant quelques jours c'est une demi-heure grand maximum d'entretien et sur des questions un petit peu stéréotypées un petit peu toujours les mêmes et donc avec souvent des mêmes réponses qui sont et donc j'imagine qu'il doit y avoir des formations pour détecter ça aussi rapidement vous avez fait preuve de trop de maturité en souhaitant quitter votre pays pour être mineure donc voilà donc il y a des c'est noir sur blanc il y a des feuilles qui expliquent ça ce ne sont pas simplement les jeunes qui nous racontent ça en sortant c'est écrit noir sur blanc donc il y a des réponses types il y a des refus types et qui sont clairement pas adaptés à la réalité après la question de la bonne évaluation est très importante parce qu'il ne s'agit pas d'ouvrir à tous les migrants qui auraient besoin d'aide et il y en a beaucoup ce gouffre de l'aide sociale à l'enfance il faut que les enfants qui soient aidés dans le cadre de l'aide sociale à l'enfance soient vraiment mineurs mais simplement on ne peut pas juger au signe vite et au signe mal avec des phrases types comme celle-ci qui n'ont pas de sens je crois que Daniel veut compléter moi je vais juste vous dire comment ça se passe ici alors il y a deux cas de figure soit les jeunes sont au centre d'accueil de Paucha et donc ils sont à partir de là rapidement envoyés dès qu'ils ont puisqu'ici la CIMAD en général tient à ce qu'ils aient leur papier avant d'aller au service de l'ASE donc ils sont ensuite présentés à l'aide sociale à l'enfance l'aide sociale à l'enfance des Pyrénées-Atlantiques fait appel au service d'un prestataire qui s'appelle ISARCOS et qui donc a fait cette évaluation là voilà donc comme on vous l'a dit là quand ils sont envoyés à Pau ils résident soit dans un foyer soit dans des hôtels effectivement là aussi on a nous aussi souligné souvent le coût de cette de cette évaluation là quand ils sont par contre en accueillis en hébergement dans le cadre des Torquinequines nous avons réussi à avoir une une évaluation qui se fait ici à Bayonne sur une journée voilà donc il y a une une équipe qui voit le jeûne le matin et une autre équipe qui le voit l'après-midi ça dure disons entre 4 et 5 heures en gros et il recoupe ensuite les réponses qui ont été apportées par le jeûne aux questions qui ont été posées donc il y a des grilles qui permettent de juger je suppose de la minorité d'apprécier cette minorité voilà oui oui j'avais une question sur le sur les la répartition des capacités d'hébergement solidaire est-ce que c'est un phénomène en gros qui est surtout dans les dans les grandes villes à l'exception peut-être du Pays Basque mais ou est-ce que justement on se pose la question de savoir si on pouvait développer des capacités d'hébergement solidaire dans des voilà dans des par exemple dans des zones rurales alors dans les zones rurales je ne sais pas mais en tout cas je sais qu'il y a beaucoup de villes moyennes et grandes en France qui connaissent des organisations où sont nées des organisations diverses et variées associatives sous forme de collectifs il y a beaucoup 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 de solutions à apporter dans beaucoup de villes après la ruralité je ne sais pas et elles sont mises en réseau ou en gros chacun non pas du tout en tout cas pas avec le réseau parisien que je connais après je pense que ça dépend mais c'est vrai que souvent en tout cas à Paris tellement débordés par l'urgence en permanence et tellement pas appuyés et épaulés par d'autres associations ou par les autorités qui mettent à disposition un lieu ou qu'elles sont en permanence en train de pallier l'urgence et donc tout ce qu'elles souhaiteraient faire de mise en relation mise en réseau ou plaidoyer politique elles n'y arrivent pas malheureusement moi je connais pas bien la réalité de l'hébergement dans le monde du rural mais par contre je sais que les grandes villes et les villes moyennes sont en général des espaces où ces réseaux se mettent en place précisément parce que c'est dans les villes en fait que les jeunes doivent faire les démarches administratives donc du coup la ville représente un lieu où un ensemble de ressources sont disponibles et surtout des ressources légales autre que les ressources de la survie un toit de quoi manger etc c'est la possibilité de voir un avocat quand on en a besoin de se déplacer devant la juge des enfants sans devoir prendre un train enfin et aussi les jeunes qui sont tout seuls et finalement qui finissent par rencontrer d'autres jeunes qui sont dans la même situation et ça fait quand même une vie sociale qui est plus facile en zone urbaine qu'en ruralité peut-être une dernière question alors c'est pas tellement une question c'est un témoignage moi je fais partie d'un réseau qui est à Aix-en-Provence qui regroupe 35 associations et justement il y a un SMH qui se fait à partir dans des petites communes autour d'Aix maintenant où il y a des groupes locaux qui se forment et qui financent par exemple un logement ou deux ou trois logements pour accueillir des célibataires ou des familles et donc petit à petit il y a cet SMH qui se fait comme ça et ce réseau de 35 associations en fait il tient le coup aussi parce que les gens partagent en fait les différents domaines c'est à dire que les hébergeurs n'assurent pas forcément le suivi administratif mais en fait ils hébergent et puis il y a aussi d'autres gens qui accompagnent il y en a qui s'occupent de l'enseignement du français d'autres de la santé donc en fait les gens s'entraident aussi entre eux et c'est comme ça qu'on arrive à tenir le coup voilà et merci pour ce film qui est vraiment magnifique en guise de conclusion moi je voudrais poser une question aux trois personnes qui m'entourent c'est parce que je vois bien entre un état effectivement qui est riche quasiment en stratégie si j'ai bien compris Annalisa en stratégie un peu migratoire la lenteur de la procédure de reconnaissance des mineurs des associations ou des hébergeurs qui s'épuisent au milieu de cet océan de difficultés y a-t-il quand même une raison d'espérer que les choses s'améliorent voilà j'aimerais bien qu'on reste sur une note un peu positive j'ai toujours besoin de positiver je dirais que si aujourd'hui ce film est projeté dans le cadre du cinéma des utopies réelles c'est que normalement il devrait y avoir quand même une petite lueur d'espoir et comme ça rejoint la question de monsieur tout à l'heure c'est à dire que oui c'est un coup d'aider les autres après après guerre le pays était ruiné et puis c'est là qu'on a eu les plus grandes avancées sociales donc bon ben voilà il y a un moment il faut aussi que les citoyens construisent le monde dans lequel ils ont envie de vivre comme le dit Delphine dans le film et donc même si c'est compliqué bon mais ça vaut le coup d'essayer on peut dur d'enchaîner mais sinon ce que je voulais dire c'est pour terminer sur une note positive rappeler ce que le vieux monsieur malvoyant qui joue du piano dans le film rappelait au tout début c'est que il n'est pas interdit d'héberger donc il n'y a pas de risque en pénal qu'on prend quand on héberge quelqu'un pour l'instant en France et ça on le sait peu ou alors on le dit pas assez c'est que on incourt en des risques de se faire embêter par la justice lorsque on peut faire l'objet d'une accusation d'avoir favorisé l'entrée en situation régulière sur le territoire français de quelqu'un ça c'est ce qui peut poser problème et en tout cas c'est ce qui a posé problème dans des affaires judiciaires récentes à la frontière franco-italienne notamment qui est un peu la zone dont on a entendu le plus parler au sujet du délit de solidarité mais que l'hébergement ça va donc peut-être qu'on peut se le rappeler que pour le moment ça va oui alors tout à fait d'accord l'hébergement n'est pas un délit la solidarité surtout n'est pas un délit et donc au niveau local je crois que on a lieu quand même de rester optimiste parce que je crois quand même qu'il y a tout un réseau d'accueil des migrants qui s'est mis en place en assez peu de temps qui se qui se construit encore et je pense que dans les jours les mois qui viennent il y aura certainement encore une migration importante en Pays Basque les réseaux se mettent en place aussi avec le Pays Basque Sud mais aussi avec les les autres réseaux qui existent sur la France donc oui on on reste optimiste sur cette disons cette part que chaque citoyen peut apporter à cette à cette prise en charge que l'Etat ne fait pas voilà bon voilà je pense qu'on peut remercier les trois personnes autour de la table et surtout Caroline et Anne pour ce joli film qu'elles ont fait pardon et donc Anne Richard ma co-réalisatrice ne pouvait pas être là mais voilà elle était de tout cœur avec nous voilà merci 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 Merci.